C'est un lapsus qu'elle aurait pu regretter. A la veille de l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday, Laetitia a accordé une longue interview au Parisien dans laquelle elle se confie, notamment, sur les multiples projets sur lesquels elle travaille pour honorer la mémoire de l'idole des jeunes. Dont une exposition itinérante, qui va la faire partir sur les routes pendant 5 ans, elle s'installera d'abord pendant 6 mois à Bruxelles. Johnny se sentait mi-Français mi-Belge, donc je voulais aussi marquer l'histoire de ses racines à travers son père, a ajouté Laetitia Hallyday, sans se rendre compte qu'elle venait de lâcher une phrase qui aurait pu lui coûter cher. Car en expliquant que le taulier se sentait mi-Français mi-Belge, la mère de Jade et Joy a un peu contredit les avocats de Johnny Hallyday. Lors du procès pour déterminer si le droit français pouvait juger sa succession en effet, les conseils de Laetitia Hallyday ont martelé qu'il se sentait américain avant. A l'époque, son manager Sébastien Farrand assurait que Johnny Hallyday avait décidé d'être américain il y a plus de 10 ans, il a adopté deux filles qui n'ont jamais vécu en France, je crois que c'est assez clair, il voulait résider en Amérique, c'était ce qui l'intéressait, son choix à lui. Après avoir déménagé aux USA d'ailleurs, Johnny Hallyday avait demandé la nationalité américaine. En 2015, il expliquait aux Parisiens la raison pour laquelle il avait quitté sa maison de Marne-la-Coquette pour s'installer de l'autre côté de l'Atlantique. « L'Amérique fait partie de ma culture. De plus, ici, je suis tranquille, je peux sortir dans la rue, mes filles vont à l'école normalement. C'est un endroit où je peux me ressourcer, penser et écouter la musique américaine », confiait le rocker. Lors de ce procès, son avocat avait par ailleurs souligné que le taulier résidait en Californie depuis 2007 et qu'il était également détenteur, depuis 2014 d'une green car. Pourquoi Laetitia Hallyday est devenue américaine Pour l'avocat de Laetitia Hallyday, Johnny passait le plus clair de son temps aux États-Unis, 195 jours en 2016, contre 168 en France, ce qui l'a conduit, logiquement, à y fixer la plupart de ses intérêts. Après des mois de bataille, la justice française avait fini par trancher et s'est déclarée compétente pour régler la question de l'héritage du rocker. Pour honorer la mémoire de Johnny, Laetitia Hallyday a d'ailleurs décidé de devenir américaine il y a quelques mois. La cérémonie officielle a eu lieu en septembre. Là encore, Jay respectait ses volontés, je suis allée au bout de la naturalisation, je l'ai fait pour lui, et Jen suis très fière, confiait la maman de Jade et Joy dans les colonnes du Parisien. Jay beaucoup appris des États-Unis en 13 ans. Au début, je n'aimais pas l'eau sans âme, je trouvais cette ville sans âme, sans culture, tentaculaire. Jay la double nationalité, je suis française, ce sont mes racines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada